Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue et welcome avec TazKiller85 Une fois de plus dans le Taz Atelier, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien Moi ça va mieux, j'avais marqué sur Facebook, petits soucis de famille, les adolescents, c'est pas évident Mais bon on s'en sort, et tout va mieux je vous rassure Donc j'en profite pour aujourd'hui faire une vidéo particulière pour, j'ai envie de dire, les plus petits Même si tout ne s'adresse pas à des petits, la plupart de ce que je vais vous montrer là s'adresse à des enfants Et la plupart de ce que je vais vous montrer là, je vous l'offre Voilà, cette vidéo est une vidéo concours Alors ça va être simple, je vais tout d'abord vous présenter les appareils rapidement Tout ne fait pas partie du concours, vous vous doutez bien que ce gros racer qui est là Je vais pas l'offrir à un enfant, certainement pas Ça on en parlera un petit peu plus tard pour ces deux racers de chez E-Flight Mais je vais vous en parler quand même On va parler en même temps des prévisions, c'est à dire des vidéos que je vais vous faire très très bientôt Les prochaines vidéos d'ailleurs Donc les produits là, ils vont sortir très rapidement en vidéo Je vais vous faire des revues sur le WPL C14 Qui est là, petit truc très sympa pour le franchissement, pour les enfants Qui s'adresse sur une catégorie de, j'ai envie de dire, 6-7 ans Selon la maturité de l'enfant, jusqu'à 11-12 ans Parce que c'est un petit engin bien sympa Faut pas s'attendre à des performances de fou, ça doit monter à 15 kmh environ Par contre vous avez 20-25 minutes de jeu pour environ 2h, 2h30 de charge Bien sûr je rentrerai dans le détail de tous les appareils avec la vidéo de démonstration bien évidemment Mais j'essaierai de faire une petite vidéo courte, sans prendre de risques bien sûr Pour ne pas abîmer le matériel bien évidemment Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça s'adresse plus à des enfants Donc on n'ira pas faire du off-road dans de la terre et de la bouillasse Je ne vous le recommande pas Donc petit engin, petit engin off-road bien sympa La particularité de ce truc là, c'est qu'il est bien fini au niveau carrosserie On voit que les finitions sont propres par rapport au carénage qu'on a l'habitude de voir Qui sont plus des voitures off-road, qui sont faites pour des cascades Celle-ci, on voit bien qu'elle est plus faite pour jouer à la maison ou dans le jardin tranquillement Par contre, grosse grosse finition apportée au détail de la carrosserie On a un petit châssis en alu quand même Un petit châssis en alu par contre, en articule, tazou Et 4 roues motrices aussi Mais vraiment pas de grosse grosse performance Le principal attrait de ce petit engin C'est qu'il est monté sur amortisseur, vous voyez, libre Sur chaque roue Donc ça va permettre de faciliter le franchissement Tout bêtement avec une petite radiocommande toute simple Mais voilà, on s'attardera un peu plus sur le sujet dans la vidéo Review bien sûr et test Sinon, petite particularité aussi C'est que vous aurez tous les accessoires à monter vous-même C'est-à-dire la prise d'air ici sur l'extérieur Les rétroviseurs, les essuie-glaces Les marchepieds, les petites boucles ici à l'avant Les faux phares La fausse rampe de phare qui est sur le dessus Bref, plein de petites choses à monter Et des petites choses en supplément Vous avez des essuie-glaces de rechange Un rétroviseur de rechange Les petites boucles là également Donc vraiment sympa pour les enfants Parce que quand vous le recevez, il y a des choses à faire Et des choses à monter pour faire son petit engin Et plutôt bien sympa Donc voilà, je ne rentre pas tout de suite dans les détails Alors comment ça va se passer le concours ? Je vous le dis à la fin de la vidéo Tiens Alors on va voir aussi le Kulshi Alors lui, je l'aime bien Le petit robot Kulshi Pour les fans de high-tech Pour les enfants fans de high-tech Qui ont une tablette Ou qui ont la tablette de papa et maman Ce petit robot à chenille Comme vous le voyez ici Dispose d'une petite caméra D'un micro De phare Sur l'avant et sur l'arrière Ça, ça ne sert à rien C'est la torpille C'est le compresseur C'est un petit engin wifi Qui se pilote donc avec une tablette Ou avec un smartphone tout simplement Il fonctionne avec 6 piles LR06 On peut mettre des rechargeables bien sûr Comme moi je fais Et vous avez une antenne wifi à monter Tout simplement à visser dessus Et ce petit engin va vous permettre De vous balader dans la maison En vue FPV Donc bien sûr il y a un léger décalage Maintenant c'est un robot char Donc ça va assez doucement Ça permet de se balader dans la maison De prendre des photos De prendre des petites vidéos On a un mode nuit Donc avec un LED sur le devant Qui permet de voir dans le noir Tout simplement On a un retour de son C'est à dire qu'on va entendre Sur la tablette Ce qui se passe A l'endroit où vous êtes Et ça permet de se balader dans la maison Pour aller s'entraîner un petit peu Au FPV S'initier au FPV Faire de la surveillance De la balade Pourquoi pas Enfin voilà Donc un petit robot A manier avec un smartphone Bah écoutez Ça fonctionne plutôt bien Moi j'en étais content On n'a pas une portée De 250 mètres forcément Mais encore une fois C'est fait pour jouer dans la maison Tout bêtement Donc ce petit engin Il y en aura pour à peu près 200 euros de cadeaux Pour cette fois-ci Pour les enfants Ça suffit les adultes Je suis sûr qu'il y a des grands enfants Qui vont quand même participer au concours Donc le coulchis Qu'on verra très bientôt Je vous dis pas de chez qui ça vient Pour l'instant Parce que ça va être le principe du concours aussi Tous ces engins viennent D'un fournisseur différent Non sauf de Le petit cubi Vous le connaissez le petit cubi Je vais pas vous en reparler Si vous voulez le voir Vous allez sur la vidéo Donc bien sûr Le petit cubi Je vais le mettre à gagner également Je ferai le tirage au sort Dans cette vidéo Bien sûr Et je ne referai pas Une revue sur le cubi Bien évidemment Ensuite On verra Pour ceux Qui n'ont pas les moyens Comme moi De s'acheter Un Mavic Pro Et bien on verra La petite copie De chez Isshin Qui ressemble Comme deux gouttes d'eau Au Mavic Pro Un petit engin foldable Regardez Je le déplie Hop D'une texture Très smooth Vous savez Façon Façon satin Un petit peu Soyeux Donc voilà Un petit engin Qui permet de prendre des photos Et de faire des vidéos En wifi Avec une petite radio Bien sympa Je le mets là Pour l'instant Avec une petite radio Bien sympa Il faudra que j'aille voir Je pense qu'il n'y a pas Les antennes là dedans Mais j'irai voir ça Dans la revue Avec le support téléphone Assez grand D'ailleurs Que vous allez mettre En dessous Comme le même principe Que le Mavic Avec les contrôles Le maintien d'altitude Donc voilà Super stable Franchement J'adore ce petit engin Il y en a beaucoup Qui m'avaient demandé Le E58 Et bien je l'ai commandé Voilà Parce que moi aussi Je voulais voir Si c'était vraiment Si sympa que ça Et c'est vrai Qu'il est très sympa Il est costaud Il est très léger Il n'est pas bruyant Et en même temps Il récupère des petites photos Et vidéos Assez sympa Pour le prix Bien sûr Vous n'attendez pas A du full HD On est quand même En 720p Mais ça là C'est un petit appareil On est en 2 millions de pixels Je crois Donc la petite radio Plus le faux Mavic Qui est là Qui est là Avec deux petits LED Devant vous verrez Un LED rouge A l'arrière également Et batterie propriétaire Mais vous avez le choix Quand vous le commandez Entre une Deux 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 Donc ce sera A vous de faire votre choix Alors bien sûr Je vous incite A aller faire un tour Sur les liens Que je mets dans la description Vous le savez Quand vous commandez Par l'intermédiaire De mes liens Même quand vous Simplement Quand vous cliquez Sur mes liens Ça montre au fournisseur Que la vidéo A un impact Et ça aide Ma chaîne forcément Donc on verra Bientôt en vidéo Le WPL C14 Le petit coulchis Robo espion J'ai envie de dire Également Le iShin E58 La copie du Mavic Pro Le Kubi C'est fait Et donc il sera A gagner également Mais très bientôt Je vais vous présenter Également Donc je pense que les revues On va mélanger un petit peu Je commencerai par Le plus plébiscité Dans ce que Je pense que vous attendez Impatiemment Le E58 Donc on fera peut-être Ça en priorité Je verrai En fonction de ce qu'on me demande Sinon Très bientôt Alors Nouvel arrivage De chez eFlight Merci Jesse De chez eFlight Franchement T'es vraiment sympa Parce que j'avais très envie De tester celui-là Le XL5 Mais tout d'abord Je vous présente Le Razor Alors vous connaissiez Le Razor Puisque je l'ai eu Et je l'ai mis Sur ma chaîne J'ai fait le test C'était le Razor 125 Et bien voici Le Razor 95 Il est tout petit haut Mais mon dieu Qui marche bien Il en voit sévère Ce petit machin Il fonctionne en 2S J'ai un ou deux petits reproches A lui faire Mais pas énorme non plus Vous verrez ça très bientôt Mais en tout cas Génial pour se faire la main Bien costaud Et bien pêchu Pour du 2S Les petites antennes blanches Que vous voyez là C'est moi qui ai modifié ça Même modif Que sur le Razor 125 Rien de très compliqué Donc voilà On verra bientôt Le Razor 95 Pardon De chez eFlight J'adore les produits eFlight franchement Et en plus Il y a toujours des petits Autocollants avec Et moi J'aime bien les autocollants Donc le petit Razor Bientôt qu'on verra Le 95 Et Le XL5 Le voici Le voilà Le gros bébé De chez eFlight aussi Vraiment un bel engin Avec J'ai envie de dire Tout pour le freestyle Même s'il s'adresse aussi Aux gens qui aiment la race On a dessus Les toutes dernières hélices De chez eFlight aussi Qui m'avaient envoyé pour test Que j'avais déjà essayé Et donc je vous avais déjà parlé Mais là On les verra en action Réellement Sur ce XL5 Donc Carte F4 Il y a à peu près Tout là dessus Sauf un truc Le buzzer Ils ont oublié le buzzer A la conception Ça c'est pas bien Monsieur eFlight De pas mettre de buzzer Mais bon Pour ceux qui Prennent un racer J'imagine Qui savent monter un buzzer Donc bah Commander un buzzer En même temps Si vous voulez Le XL5 Mais gros bébé Pour faire du freestyle Il a un maintien en l'air Qui est impressionnant Alors est-ce que c'est dû A la conception Ou aux hélices Moi je pense que ça vient Plutôt des hélices Qui sont vraiment particulières Dans leur forme Et aussi Super résistantes Vous le savez Je vous l'ai déjà dit Plus les hélices Ont des formes Incurvées comme ça Avec des épaisseurs Sur le dessus Plus elles sont résistantes Bien sûr Beaucoup plus Que des petites hélices Droites Plates Tout bêtement Donc bonne prise Avec ces hélices là On a un bon pas dessus Donc je vous en parlerai Bien sûr Je vais tout vous détailler Mais très beau petit joujou De chez E-Flight Franchement Merci encore Jesse Parce que Parce que j'aime vraiment Beaucoup ces produits là Donc peut-être Un concours à venir aussi Pour la catégorie racer Pour ceux qui aiment le race Mais là on fera Une vidéo concours A part Puisque là c'est vraiment différent Je veux pas tout mélanger non plus Donc voilà Pour aujourd'hui Une petite vidéo Assez courte Le temps n'était pas terrible Je vous avoue On voit un rayon de soleil Mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui Donc pas trop envie de sortir Mais j'avais envie De vous faire des cadeaux Et de vous faire découvrir Un petit peu Ce qu'on va voir très bientôt Bien sûr Il y a encore des nouveautés à venir Je veux pas tout vous dire non plus Même si certains sont déjà au courant Sur Facebook Bien sûr Il y a des espions sur Facebook Mais en même temps J'ai qu'à pas poster Donc le principe du concours On y vient Qu'est-ce que vous devrez faire Pour gagner un de ces engins Donc je vous rappelle Pour le concours Il y a en jeu Le WPL C14 Qui est là Un petit engin 1 16ème Bien sympa On a le Kulchi Le petit robot espion Wifi On a également Le Isshin E58 Le petit drone Qui est là Et le Kubi Que j'offrirai aussi La petite enceinte Bluetooth Qui danse Vous savez Vous avez la vidéo Si vous vous souvenez pas Ce que c'est exactement Donc pour participer au concours Ca va être simple Je vais vous mettre les liens Dans la description de la vidéo Pardon De tous ces engins là Je mettrai aussi Les liens Iflight Mais je séparerai un petit peu Pour ceux qui veulent voir Le Razor Ou le XL5 Mais je vous mettrai les liens Pour les objets Pour le concours En première partie De description Je vous mettrai dans concours Vous le verrez de toute façon Et ce que vous devrez faire C'est simplement Cliquer sur le produit Qui vous intéresse le plus Vous pouvez aussi Cliquer sur les autres Si vous voulez bien sûr Comparer Et voir ce que vous voulez Déjà d'une Pour savoir Lequel vous préférez Par rapport A la fiche technique Tout simplement A ce que vous verrez Sur le net Mais vous devrez aussi Noter le fournisseur C'est à dire Le magasin D'où ça vient Voilà Ca peut être Banggood Ca peut être Gerbest Ca peut être Ebay Ca peut être Voilà Il y a deux nouveaux partenaires Qui sont dans ces appareils là Donc vous allez sur le lien Pour voir ce qui vous intéresse le plus Et dans les commentaires De la vidéo Vous allez simplement me mettre Le produit qui vous intéresse le plus Que vous voudriez gagner Avec l'endroit d'où il vient Avec le partenaire Ou le magasin Tout simplement C'est tout ce que je veux Bien sûr Une seule participation Par personne Par foyer Comme on dit Dès qu'il y aura Deux participations Évidemment Je supprime Les deux Si je ne suis pas content Voilà Si je suis en forme J'en supprime qu'un Et j'en laisse un Sinon je supprime les deux Parce qu'il faut respecter Les règles dans la vie C'est le B à bas pour moi Ca c'est peut être Parce que je ne suis pas pas Bref Donc On va dire Dans les deux semaines Qui viennent On va laisser deux semaines Au concours Quinze jours Comme ça Dans les deux semaines J'aurai le temps De faire les vidéos De ces trois petits produits là Puisque le Cubi Vous l'avez vu Et je donnerai le résultat Quand je ferai par exemple La vidéo du Kulchi Et bien je vous donnerai Le nom du gagnant Je tirerai au sort Dans la vidéo d'aujourd'hui Bien sûr Vous participez Pas dans la vidéo Que je vais faire Sur les engins Donc je pense que Tout le monde a compris On va en rester là Pour aujourd'hui J'ai pas mal de boulot J'ai plein de choses à tester Des choses à préparer Donc laissez moi tranquille J'ai du boulot Allez on se retrouve Très bientôt Moi je vous laisse Pour aujourd'hui J'espère que ça vous aura plu J'espère que vous avez envie De découvrir ces petits engins là Et d'en découvrir d'autres Pourquoi pas Moi en attendant Il me reste plus qu'à vous dire Là dessus Portez vous bien Et alors ça J'insiste C'est plus qu'important Et puis surtout A très bientôt Dans mes vidéos Allez ciao ciao Impec Héééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sous-titrage ST' 501